Salut tout le monde c'est ML2G on se retrouve pour un nouvel épisode d'Omniopolis j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va encore une fois un tout petit peu avancer sur les abeilles mais on va pas faire que ça On va partir aussi pas mal en exploration pour commencer à récupérer les yeux qu'on a besoin pour aller dans l'end Mais au final, au final, et bien non je retire ce que je viens de dire On va pas forcément faire de l'exploration tout de suite Enfin, bien qu'on va avoir besoin d'en faire parce que j'aimerais aller dans le deeper dark Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle pour aller récupérer mes fameux skulk blocks pour commencer à faire un petit peu ma base Comme je vous avais parlé par rapport à l'épisode précédent, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit par rapport au début de celui-ci Mais là j'ai un petit peu de temps devant moi avant de vous sortir l'épisode J'avais juste envie de vous faire cette intro là pour vous dire qu'au final, l'abeille qu'on est censé récupérer que dans l'end On va pouvoir la récupérer dans l'overworld On m'a fait la remarque dans les commentaires de l'épisode précédent J'ai testé en créatif mais également sur une autre map en survie Evidemment en me guivant les trucs en créatif pour tester en survie Au cas où ça fonctionne si on est genre le personnage il est en créatif, vous voyez ce que je veux dire Et bien on peut récupérer l'enderbee La fameuse enderbee qu'on a besoin pour avoir la diamond bee et toutes les autres abeilles Pareil on m'a également fait la... Pas la remarque mais en tout cas on m'a expliqué comment récupérer certaines abeilles On va juste dormir si je peux, voilà Comment récupérer d'autres abeilles ? Parce que sur la description de certaines abeilles il y a des abeilles qui se récupèrent grâce à d'autres abeilles dans leurs hives Et bien ce que je vais devoir faire c'est me créer des hives avec cette abeille spécifique pour récupérer d'autres abeilles Et comme je l'ai expliqué à l'épisode précédent il y a vraiment énormément de moyens d'obtenir beaucoup d'abeilles différentes Mon but c'est d'essayer de toutes les avoir si je peux J'aimerais beaucoup en tout cas donc on va faire en sorte que Mais avant de commencer quoi que ce soit puisque pour avoir l'end nest En fait il faut regarder ici un endstone On a de quoi l'obtenir l'endstone Si on passe par ce craft là il faudra passer par art nouveau Et du coup faire ce craft là C'est vraiment pas compliqué à faire en plus ce craft là il nous faudra juste de l'énergie pour art nouveau Récupérer ces ingrédients là Et on pourra obtenir le Conjurition Essence qui nous permettra d'avoir de l'endstone Et de là avec l'endstone on pourra faire ceci L'endstone nest Et avec l'endstone nest Boom Ender B Et avec l'ender B Boom Diamond B Faudra évidemment que je récupère la lapisse etc etc Donc voilà j'avais envie de vous montrer ça avant de commencer l'épisode Mais là maintenant ce que je vais devoir m'occuper de faire C'est évidemment étendre ma partie avec les abeilles Histoire d'avoir un petit peu plus de hive Mettre plus d'abeilles pour commencer à récolter plus de choses Ah oui et puis également Petite parenthèse concernant la centrifuge Je passe par la centrifuge pour Centrifuger directement les combes qu'on va récupérer là dedans D'ailleurs ça Ouf Je l'avais pas mis à l'intérieur Ça c'est fait maintenant Donc oui par rapport au centrifuge On m'a fait la remarque Attention ML tu peux faire ça également avec Create Je me suis dit qu'est-ce qu'on me raconte ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Je vais aller regarder Et donc on a le craft de la centrifuge Donc 40% de chance Et on m'a dit avec Create On a un pourcentage plus gros Donc je regarde le mixing Effectivement ça fonctionne Et en plus On récupère le lingot Alors en plus j'ai envie de dire Ça dépend finalement les crafts Parce que là comme vous pouvez le voir Je récupère le raw copper Qu'on a la possibilité de dupliquer Alors que là on récupère Directement le copper ingot Alors c'est bien Ça m'empêche d'aller cuire le copper Le seul inconvénient que je trouve Avec ce setup là A mon stade du jeu C'est qu'il faut installer Tout un setup Tout un Bah tout un système de stress Pour pouvoir faire tourner les mixers Pouvoir alimenter mes blaze burners Récupérer des blazes Pour faire les blaze burners Ça ce sera probablement vers l'endgame Quand on commencera Enfin pas vraiment l'endgame Mais un petit peu plus tard dans la partie Quand on se sera bien avancé sur create Bien avancé sur d'autres choses Et qu'on aura Un petit peu plus de ressources sur soi Moi je vais rester je pense Sur la centrifuge actuellement L'avantage de la centrifuge C'est que ça prend pas de place C'est juste un bloc Et ça prend juste Un tout petit peu d'énergie Voilà Pour moi Personnellement Je pense qu'on restera sur les centrifuges Mais on verra vers la fin du modpack Si on décide de changer N'est-ce pas Bref J'ai vu un PNJ passer Il est où ? Il est passé dans le portail du nether Tu vas me dire ? C'était un PNJ Qui pouvait vendre des bombes Ouais je crois qu'il est parti Dans le portail du nether Le pauvre gars Ouais c'est pas grave Bref comme expliqué Je vais allonger tout ça Me faire plus d'abeilles Me faire plus de brides Pour récupérer plus d'abeilles Pour continuer à faire des brides Mais avant Je vais me faire le coin sombre Avec des hives à l'abandon Pour pouvoir récupérer La squelette albi Et la zone B On va après être parti Un petit peu à l'aventure Je me suis Baladé un peu partout Alors je me suis fait bolosser Encore une fois Mais je me suis baladé Un petit peu partout Pour pouvoir explorer la map Parce que je cherche toujours Un biome avec du magical wood Cette colonie Il va falloir que je la vire Parce que j'ai récupéré Un autre item de mine colony C'est mine C'est celui-ci Le town hall Qui va me permettre De faire ma colonie Mais je ne peux pas Le réutiliser Tant que j'ai ma colonie ici Donc il va falloir que je la dégage Et que je la réinstalle ailleurs Oh c'est quoi ça d'ailleurs Je vois il y a un truc ici Ah c'est peut-être la Ah non Oh attendez Ce serait pas Une des structures Où on commence Si au police Ça y ressemble Attendez J'ai envie d'aller voir Vite fait Je vais vous expliquer Un petit peu Qu'est-ce que j'ai fait Après entre temps Et bien si De ce que je vois C'est bel et bien Les mêmes types de structures Qu'on pouvait retrouver Sur CEO police Et ça vous voyez Ce petit clin d'oeil Je trouve ça vraiment sympa Parce que Si vous faites les modpacks De Benbenlo Bah en vrai Il arrive à faire Des connexions Entre ces modpacks Pour apporter Une certaine histoire Et là pour le coup Bah voilà C'est le commencement De CEO police Alors En même temps D'être parti A l'aventure En fait je suis parti A l'aventure Pour laisser tourner Mes Comment ça s'appelle Mes hive Pour pouvoir récupérer Bah du coup Les Skeletalby Et les zombies J'ai pu récupérer Quelques skeletalby Et justement On va aller regarder Si j'ai pu récupérer Des zombies Et pour ça Je me suis installé Dans la crevasse Qui est Bah qui est juste là en fait Voilà je me suis installé Dans la crevasse ici Je vais laisser la cendre là Parce que j'en ai pas besoin Est-ce que nous avons Des abeilles à l'intérieur Ouh il y a du miel Donc ça veut dire Qu'il y a des abeilles On a quoi Ok on a un zombie ici On a un zombie là On a un zombie là Là y'a rien Là ok Y'a un autre skeletal Ok Donc on a deux autres skeletal Et on a trois zombies D'ailleurs celui-ci Il est resté un petit moment Yep Il va falloir attendre Qu'il fasse nuit Pour pouvoir récupérer Ces abeilles Parce que Les zombies Et les skeletalby Sont au niveau Du behavior Donc au niveau De leur fonctionnement De travail Ils sont en nocturnal C'est à dire Qu'ils travaillent de nuit Donc il va falloir Que j'attende Pour pouvoir les récupérer Mais ça c'est pas trop On trouve un problème Autre chose que j'ai faite A ce niveau là Là où on a pas de hive en rouge J'ai un Enfin pas de hive Oui c'est ça Pas de hive en rouge J'ai installé Un gravel nest Et ce gravel nest M'a permis de récupérer Il est où Voilà Le nomade J'ai pu récupérer le nomade De ce qu'on m'avait expliqué De ce qu'on m'avait expliqué Il faut juste mettre En fin de compte Un nest Avec le mob en question Donc là par exemple Si on tape nomade Et qu'on regarde comment l'obtenir Il nous dit en fin de compte Que c'est un nest Avec un hashi mining bee Et on peut avoir Une chance D'avoir un nomade bee Et du coup Vu que je l'ai laissé tourner Tranquillement Et bien j'ai pu avoir Mon nomade bee Sans trop de difficulté Et mon nomade bee En fin de compte Je vais en avoir besoin Pour me faire Le blazing Et le blazing Va me permettre D'obtenir le coal C'est pour ça Que je l'évoque marque là Parce que le coal Va pas Oula Je vais y arriver Pardon Le coal va pas mal Nous aider Mais avant d'aller plus loin Je me suis fait Un explorer compass L'explorer compass Va me permettre De trouver l'ancien Euh L'ancien Comment ça s'appelle déjà L'ancien city c'est ça Ouais l'ancien city Donc là il est à 2325 blocs L'ancien city Euh On va pas y aller tout de suite Parce qu'évidemment Le warden va nous bolosser Comme jamais Mais On va pouvoir se faire Le skulk bee Si on y va Et dans l'idée J'aimerais bien y aller quand même Se mettre un petit tp Comme ça on pourra Y accéder plus facilement Donc quand je dis un tp Je parle bien sûr D'une wheystone On la pose comme ça On pourra y aller assez facilement Euh Et du coup Avec Un bloc de skulk On pourra sur un digger bee Obtenir le Skulk bee Et le skulk bee Va nous permettre D'obtenir On laisse ce que le compte Forcément Voilà des eco shards Et les eco shards On va pouvoir se faire Les alloys derrière On va pouvoir récupérer Les renforcés des eco shards Qui va nous permettre De se faire la belle armure Mais avant il nous faudra Evidemment une armure en Diams Et une armure en Nézorite Mais celle-ci Il faut absolument Qu'on puisse l'obtenir Pour être plutôt Pas mal Puisque c'est vraiment L'armure que je voulais faire Lors de la série précédente Parfois C'est marrant d'ailleurs Que ces abeilles là Leurs ailes battent Et pas celle-ci Bref Alors ce que j'aimerais Qu'on fasse C'est évidemment Le chemin vers la diamond bee Il faut qu'on ait Lender bee Pour Lender bee Il nous faut Lendstone nest Et Lendstone nest Va nous demander De Lendstone Et Lendstone va nous demander Le conjurage de naissance Le conjurage de naissance Va nous demander Un imbuent chamber Avec un starbuncle shard Wilden horn Source gem Book Et puis c'est tout Donc ça comme on peut le voir Le craft est pas trop compliqué Mais il nous faut de la source Enfin des sources Et pour ça On va se crafter celui-ci Le volcanique source link Vraiment pas très compliqué à faire Et le volcanique source link Va nous permettre d'obtenir Des sources C'est quand même vraiment bizarre De dire ça comme ça Avec art nouveau Mais ça va nous permettre D'obtenir des sources Pour pouvoir faire nos crafts Et là je vais devoir récupérer La jarre Pour pouvoir stocker Ce fameux source J'ai l'impression Qu'il a changé un petit peu Les textures de son mode Et même les modèles Je trouve ça plutôt chouette En vrai Mais ouais Pour pouvoir obtenir Le starbuncle shard C'est bien écrit Il y a marqué Update by giving a wild Starbuncle gold nuggets Donc je vais devoir récupérer Un gold nuggets J'en ai qu'un seul C'est très bien De toute façon il nous faut Que un seul de ça Et il faut trouver Un starbuncle Donc on va pouvoir en trouver Un dans la nature Je suppose J'en ai mis du temps A le trouver celui là Tiens mon petit bonhomme Tiens Quand tu veux pas Ah si quand même Tiens voilà Et reviens Voilà impeccable Bon Il va pouvoir se transformer Alors c'est marrant du coup Qu'il soit bleu celui-ci Parce que je pensais Qu'il était d'une autre couleur Enfin de base Il est censé être d'une autre couleur Mais en gros J'ai cherché partout ici Je suis allé par là-bas Je suis allé Enfin j'ai exploré Toute l'île qu'il y avait ici Et à un moment Je suis allé Je descends Je suis descendu Je suis tombé sur cette île Et puis il y avait un waypoint Enfin waypoint Un waystone Alors j'ai activé le waystone Parce qu'il était déjà posé là Comme ça je peux y retourner Facilement On va se faire un petit slash home Tranquillement Et donc je disais Maintenant qu'on a ça On va pouvoir Alors il faut qu'on se fasse Ces planches là Pour le coup Il faut utiliser n'importe quel type D'archwood Donc de ar nouveau Fort heureusement J'en ai pas mal Donc ça posera pas trop de soucis Pour en obtenir Voilà On va se faire le source jadre Pour stocker Le belle source Tout simplement Libutement chamber Qui va me permettre A faire le craft Et enfin le volcanic source link Par contre il va me falloir Un bucket de lave Et ça normalement Ça devrait encore une fois Pas trop poser De problèmes Parce que je devrais avoir De la lave Dans mon trou Juste là J'en ai pas mal Je vais faire Clac Clac Comme ça je récupère un bucket Pour plus tard On stock On stock On stock Je lui demande De faire ça Pouf Et là j'ai de quoi Commencer en fin de compte A faire Mon craft Donc je vais poser Alors encore une fois Si c'est top temporaire Je sais pas si on se mettra A fond sur ar nouveau On verra Mais ici on va faire L'inbillement chamber On va se faire le volcanique Source link Avec le jar Donc ici il va falloir Qu'on le remplisse Pour le remplir Je vais les balancer Cool Je pense que je vais récupérer Un stack de charcoal Ça devrait être largement suffisant Et en gros il faut lui jeter dessus C'est aspiré Ici il envoie Le source Et il va nous falloir Pour faire ça 2000 de source Donc là on est à 1% de full Je sais pas exactement Ce que ça donne En termes de source Mais je vais lui envoyer Alors ctrl x Voilà je lui envoie le stack Comme ça il le consomme Au fur et à mesure Et on va récupérer Le matos nécessaire Pour faire cet item là Et pour faire cet item là Donc il nous fallait ça Je vais faire Ars On va récupérer ça Voilà Il nous faut un source gem Et juste ici C'est le dernier que j'ai d'ailleurs Euh Qu'est-ce compliqué Ok très bien Et enfin book Book je devrais en avoir pas mal Yes J'en ai 110 Nice Alors par contre Dans quel ordre il faut les envoyer Je suppose que lui Il faut le mettre au milieu On va voir Si je fais ça Ouais C'est le dernier item Qu'il faut poser On est d'accord Donc je vais mettre ces items là On les drop Je vous crois bien Non Attends No receipt found If pedestals Ah ok Bah oui forcément Il faut des pedestals Pour pouvoir Les filles du craft Donc pedestals Il nous faut ça Et bah yes Source gem J'en ai pas Il va falloir que je refarme Pour avoir du source gem Ça va se trouver Avec L'Imbudement chamber Soit du lapis Soit de la métisse shard Alors je crois pas avoir De la métisse J'en ai qu'un seul Donc c'est mort Par contre la pisse J'en ai un peu J'en ai 3 ici J'ai quelques blocs là Je pense que 12 Ça devrait être largement suffisant Pour ce qu'on a à faire Et j'ai juste à lui donner Ça là dedans Ouf Et il va le transformer Alors crafting sur gem Add source nearby To increase craft speed Voilà Bon là il vient de me terminer le craft En gros S'il a de la source Sur le côté Il a déjà consommé mon stack Il va aller un peu plus vite Il va consommer en fin de compte La source Comme vous pouvez le voir juste ici Pour faire mon craft Plus rapidement Très bien Alors avec Un source gem Je vais pouvoir normalement Me faire mes fameux blocs Pour les pédestos Sauf si ça a changé depuis Non ça a pas changé Donc très bien Je vais pouvoir prendre ces blocs là Et on va pouvoir se faire Alors gold nuggets Let's go Tac Je te donne ça Je te donne ça On a que 2 pédestos Il va nous en falloir Un petit dernier Je vais devoir faire d'autres D'autres sur gem Voilà Et enfin Voilà Et en théorie Ah bah oui Il va me falloir un autre sur gem Du coup pour Compléter le craft Mais normalement Si je te donne ça Si je te donne ça Ça Et que lui Ah bah non Il va vraiment falloir que je les enlève Il faut d'abord qu'il termine ça Ah C'est plutôt bizarre d'ailleurs Crafting progress 100 Voilà c'est terminé Donc je te donne ça Ça et ça Je te donne ça maintenant Et là On peut voir Crafting progress Ah ouais On voit le pourcentage Ça c'est bien ça Ça c'est plutôt bien Et en termes de gem Enfin en termes de source On a ce qu'il faut Boom Ah puis ça consomme pas les ressources ici C'est trop bien Donc on a le conjure et sa naissance Maintenant qu'on a le conjure et sa naissance On va pouvoir lui demander L'endstone Impeccable Et maintenant qu'on a l'endstone On va pouvoir lui demander Une petite épée Enfer De le claquer Comme ceci Bam Récupérer du treat J'en ai un petit peu On pose ça ici Je vais récupérer Mon big cage On lui en donne un Et je vais Le blinder en termes de vitesse Et enfin Je vais pouvoir récupérer Normalement Mon enderby Vous allez voir Attention 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 Il est re-rentré dedans Inhabitant Enderby En tout cas on peut le voir L'enderby est ici Par contre c'est dommage Qu'il soit re-rentré dedans Ça c'est à cause de la pluie Malheureusement je peux pas le passer Donc moi qui voulais récupérer Deux enderby Et il va falloir que j'attende Un petit peu Enfin Comme vous avez pu le voir On peut avoir l'enderby Assez facilement Et il me semble que L'obsidienne aussi On va pouvoir se le faire Donc obsidienne hive Il devrait être par ici Yep Enfin obsidienne nest pardon Par contre lui Il faut utiliser Une épée en diamant Ce qui est un peu cher Mais en soi ça le fait Clac Obsidienne nest On va le poser Alors attendez Faut juste regarder Qu'est-ce qu'on peut récupérer dedans C'est ça Le draconique bee Qu'on peut choper Et le draconique bee Nous permettra d'avoir Il pourra convertir ça Il a besoin Du dragon egg Pour pouvoir Récupérer du pollen Et je crois Que c'est tout Le draconique com Du coup ça va nous permettre D'avoir des draconiques dust Pour faire des draconiques chunk Pour pouvoir se faire Des inactive dragon egg Et pouvoir plus tard Se faire des Upgrades Productivity Qui nous permettra D'avoir un petit peu Plus de ressources Donc je vais pouvoir le poser ici Même topo Là en plus ce qu'il y a de bien C'est qu'il fait nuit Donc je vais pouvoir dormir Je vais pouvoir capturer Mes abeilles Facilement Donc elle va sortir normalement Et qu'il va arrêter de pleuvoir Yes J'ai bien mon Ender bee Impeccable Et ici Un petit coup en plus Allez vas-y donne moi Le draconique bee Peut-être leur demander un autre À lui Comme je le disais tout à l'heure Voilà draconique bee On l'a chopé Impeccable Et ici on va pas tarder À recevoir l'autre Ender bee Et maintenant Ce qui va me rester à faire C'est du taf Pardon Un petit peu Rébarbatif C'est à dire Continuer à faire des brides Pour les abeilles Et avoir le plus d'abeilles Possible Pour avoir le plus De ressources possibles Et on ira je pense Dans L'ancien L'ancien city Un petit peu plus tard Je suis toujours en train De faire des brides Avec les abeilles Et ça fait déjà Quelques heures Que je suis dessus Alors quelques heures Il y a aussi un petit temps D'AFK Où je suis parti me coucher Pour pouvoir farmer Un petit peu plus de ressources Je me suis fait Des upgrades speed Pour pouvoir accélérer En fin de compte Le breeding chamber Ça va vraiment m'aider Plutôt que d'utiliser La time in bottle Pour accélérer la chose Parce qu'au bout d'un moment Je vais plus avoir de time De toute façon Dans la time in bottle Et là actuellement Je me fais la zinc bee Pour pouvoir me faire La brasse bee Alors il y a des ressources Qui vont pas me servir à grand chose Mais j'aimerais quand même Les avoir En gros là Je me suis fait la signalum L'invar La nickel La constantan La bronze Sur moi J'ai la silver D'ailleurs je vais pouvoir la Non faut pas que je la range Justement il faut que je regarde Qu'est-ce que je peux en faire Donc avec la silver On peut se faire l'electrum Le signalum on l'a fait On peut se faire le lumium Et le lumium Va me demander Tin et silver Donc ça ça peut le faire Donc vous voyez Je fais comme ça En fin de compte au fur et à mesure Donc là j'ai récupéré la zinc Pour pouvoir me faire la brasse C'est zinc et copper Donc on va prendre ça Et ça On met la zinc On met la copper Je lui donne les fleurs Boum Et là on va commencer A récupérer la brasse Ouais bien Et au niveau des abeilles J'ai déplacé un petit peu la chose En essayant d'avoir un Comment dire Une zone définitive Actuellement les abeilles Je vais les poser là Ah d'ailleurs Oui il y a un gros problème Avec les mobs Là dessous les mobs Ils en ont après moi Ils en ont après moi Et j'ai pu également Avoir l'expérience Que les mobs Peuvent Creuser Les mobs Peuvent Venir jusqu'à vous Peuvent casser des blocs Pour venir vous casser la gueule Donc c'est un petit peu dangereux Vraiment un petit peu dangereux Mais ouais les mobs en dessous Ils sont énervés Malgré que j'ai la magnum torch Bah ils ont dû spawner bien bas Et puis se remonter Donc j'ai intérêt à faire attention Actuellement l'upgrade à Babi Je l'ai mis au niveau des diamonds Pour que je puisse avoir en fin de compte 5 diamonds Et en avoir une de plus J'ai gardé sur moi Les bijards Avec les fameuses abeilles à l'intérieur Je ferai la collection des abeilles Un petit peu plus tard Parce que à mon avis Je vais me prendre la tête A essayer de faire ça maintenant Mais en gros au niveau des abeilles J'ai mis l'abeille de diamant Donc là On est bien L'abeille d'iron Donc l'abeille d'iron On est full On a les 5 abeilles là dedans Donc ça peut Enfin ça va vite quoi L'Airen L'Airen n'importe quoi L'abeille de quartz On a l'abeille d'or De redstone D'embrode De coal Et de copper Sauf que la copper Elle ne fonctionne pas tout de suite Puisque la copper Je m'en servais Pour faire des brides Ce que j'aurais aimé aussi aujourd'hui Et je ne peux pas Parce que ça va me demander Beaucoup trop de temps de farm C'est que j'aurais aimé Me faire la nethered bee La nethered bee Pour l'obtenir Et c'est là où c'est chaud C'est parce qu'il faut Un diamond bee Avec un bloc Un bloc Un bloc De nethered Et cet ancien bee A besoin D'un bloc De nethered Donc il faut que je farm Deux blocs de nethered Manuellement Pour pouvoir avoir En fin de compte Accès A l'ancien bee Et avec les anciens combes On obtiendra 10% de chance De nethered scrap Ou alors si on passe par create Bah on a toujours 10% de chance Donc ça pour le coup Ca change rien C'est également pour ça Qu'à mon avis Je passerai pas Plus j'y ai repensé En fin de compte A la méthode create Moi elle me donne envie Parce qu'elle est Trop encombrante Le stress Charger le blaze burner Avec du call Ou n'importe quoi Je trouve ça Pas terrible Donc je vais garder La centrifuge Même si ça va me coûter Du rf plus tard L'urf ça posera pas Du tout de problème Donc je vais rester là dessus Ok brass bee On va pouvoir la ranger Je vais pouvoir L'unbookmark Et si on regarde l'électrum Donc il nous faut la silver Et la gold Je vais enlever le copper Je vais enlever le zinc D'ailleurs copper Je crois que j'en ai plus besoin Je tape copper bee Clique droit Et avec le copper bee On peut avoir Brass gelé Signalium gelé Constantin gelé Et bronce gelé Ok Donc la copper bee Je vais pouvoir me rendre Au niveau De la zone Avec les copper Avec le copper Oui c'est ça Avec les copper par terre Et mettre l'abeille Alors Également Petite parenthèse Ça sert à rien De mettre 3 blocs Juste un seul C'est suffisant Mais visuellement Je trouve ça plus classe Voilà C'est juste encore une fois Un aspect visuel Oh Tiens j'ai 2 blocs de verre Ici en moins Hum J'ai pas fait gaffe à ça Ok Je vais rechercher du verre Rapidement Donc j'ai commencé En fin de compte A farmer un tout petit peu Dans le nether Pour denzer et scrap Mais ça coûte cher Enfin ça coûte cher Ça coûte cher en temps J'ai envie de dire Même si bon c'est Tu me diras le temps c'est de l'argent Donc ouais ça coûte cher Ça coûte cher Je me suis également fait Une armure en diamant Avec Salen Gear J'ai juste fait les Directement la pièce d'armure Comme ceci Ok Et en fin de compte Comme vous pouvez le voir On peut mettre N'importe quel type de matériau Sur l'armure Donc ce que j'aurais pu faire C'est que j'aurais pu mettre Du fer De l'or Du diamant Etc Etc L'intérêt de mélanger Les matériaux C'est de pouvoir récupérer Leurs Leurs aspects Différents Parce que par exemple L'iron a un aspect En fin de compte Magnétique Alors sur cette arme là Enfin sur cet outil là Donc le diamond shovel J'ai le brittle Gear sometime Extra damage Ça c'est dommage Il faudrait que je puisse L'enlever avec malléable De ce qui est expliqué Ensuite on a Lustrous To gain a large harvest Speed boost When in light Donc en gros Je vais plus vite Quand je suis En plein jour Flexible Gear Occasionally Takes Less damage Cancel with brittle Donc au final Brittle Et flexible Bah ils se Ils s'annulent l'un l'autre Ok Et enfin Magnétique Pools In your be items Donc en gros Il amène les items Vers moi quoi Ok Il y a des choses Plutôt sympa Avec Silent Gear Mine de rien Oh le petit bébé Il est tout mignon Vas-y prends du copper Moi je m'en vais Je te laisse Et on va commencer A récolter Du copper Au niveau des câbles Derrière Avec X-Tet On va évidemment Faire un réseau X-Tet gigantesque Pour les abeilles Pour l'instant Les câbles sont posés Tel quel C'est moins contraignant De les poser comme ça Mais plus tard Les câbles seront cachés Sous les beehives Comme ça on ne les verra pas Pareil Tout ce qui est branchement Ça va être en dessous Et je vais faire en sorte D'avoir un pourrait Centrifuge Pour chaque Beehive Ça je vous en avais déjà parlé Pour le moment J'en ai mis 5 Je crois que c'est suffisant Pour faire passer Toutes les combes Actuellement Mais plus tard Je vais probablement Devoir en faire plus En attendant On a quand même Pas mal de ressources Même si je suis resté AFK Une nuit Parce que comme je vous l'ai dit Je suis allé me coucher Ça fait pas énormément de choses Ça fait pas énormément de choses On en a déjà parlé On aura Plus tard De l'ADN A jouer avec les abeilles Pour avoir des abeilles Extrêmement puissantes Ça va nous prendre Vraiment beaucoup de temps Qu'est-ce que je suis en train De faire là Electrum C'était l'electrum Que je voulais faire Ou l'alumium Je sais plus Tin silver Je pense que je peux le faire ça Silver Tin ça doit être là-dedans Yep Oh Il est fatigué le monsieur Ok On prend n'importe quel type Des fleurs On le pose là Et puis voilà Donc ouais Je vais pas m'amuser En fin de compte A crafter Énormément d'abeilles Comme ça Je vais juste en faire Une de chaque Et ensuite Avec le Baby upgrade Ça va En fin de compte Je vais en avoir Un petit peu plus Ça prend du temps Par contre Le baby upgrade Donc A voir si c'est Une bonne idée Ou non Mais là actuellement Au niveau des fleurs Faut que je reparte Dans la pampa Pour aller en récupérer J'ai pas forcément Envie de faire ça Même si ce serait plus rapide Je vais juste me contenter D'essayer d'avoir Pas mal de zones Pour les abeilles D'ailleurs Pour ce qui est De cette grande ligne là J'hésite encore A Mettre La symétrie En face Donc avoir Ah oui Tiens d'ailleurs Le vert Pour l'instant Je mets du vert Minecraft A venir Plus tard On mettra Du mana Du mana Glace Ce sera Beaucoup plus sympa Mais oui du coup Ce que j'ai ici Je vais sûrement le mettre En symétrie En face Pour essayer de le garder Dans le même chunk Là actuellement Je suis sur les bordures De chunk Et les bordures de chunk Me permettent En fin de compte De rentrer 1, 2, 3, 4 4 billes hive Ok Et ensuite On reprend au même endroit Vous voyez qu'ici J'ai la ligne De cette bille hive Et quand on regarde ici Au niveau du chunk Et quand on est également Sur la ligne Donc je peux Augmenter le chemin Aussi loin que je veux Mais je veux pas non plus Avoir un truc Trop large Par contre En hauteur Je ne vais pas me priver C'est à dire que ça On va le mettre en face Comme ça On en a deux fois plus Mais On va faire probablement Une tour Pour installer Toutes les abeilles A l'avenir En tout cas C'est ce que je vois Pour plus tard En attendant Je vais vous laisser là Donc merci à tous D'avoir regardé cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Prochain épisode On va essayer d'aller Dans l'ancienne Dans l'ancien city Pour récupérer des skulks Avoir mon abeille De skulk Tenter Je dis bien Tenter De kill Un warden Mais je crois que Sur cette version Le warden Il a le supersonique Donc il peut me Bolosser comme jamais Donc j'ai intérêt A faire attention Mais ouais Il faudra tenter De kill le warden Pour pouvoir avoir accès A la dimension Dont je vous parle Qui va me permettre De récupérer Mes fameux blocs De déco Pour commencer A installer Et à structurer Ma base Sur ce Je vous laisse Partout bien tout le monde Et à bientôt Bye Sous-titrage ST' 501